bonjour à tous j'espère que vous portez très bien vous le savez c'est toujours pour moi un véritable bonheur de vous retrouver et de partager avec vous cette vidéo et justement dans celle ci je vous parlerai de trois étapes pour devenir ce que vous êtes alors vous allez constater que ce titre déjà prête la confusion parce que je dis trois étapes pour devenir le futur ce que vous êtes d'accord donc je parle d'abord du futur j'ai pas du présent vous devez comprendre une chose tout ce qui existe a déjà existé il n'y a rien de nouveau sous le soleil il n'y a rien de nouveau sur cette terre tout ce que vous pouvez observer autour de vous que ce soit le ciel que ce soit les nuages que ce soit la terre le sable les animaux les oiseaux le vent la pluie bref tout ce que vous pouvez observer autour de vous a d'abord existé quelque part que ce soit les voitures les avions les appareils toutes ces choses ont déjà existé quelque part vous allez me dire alors mais où est ce que ces choses ont existé dans quel monde est ce que ces choses ont existé c'est une bonne question alors la terre le vent le ciel les animaux ces choses ont d'abord existé dans la pensée de dieu dieu a pensé la terre il a pensé les hommes et il les a créés il a dit créons l'homme à notre image avant de créer l'homme dieu avait déjà un plan il avait déjà une image de l'homme en tête donc l'homme a d'abord existé dans la pensée de dieu la terre a d'abord existé dans la pensée de dieu tout ce que nous pouvons voir les animaux les arbres ont d'abord existé dans la pensée de dieu vous allez me dit et l'homme alors dans tout ça vous voyez la chaise ou bien la caméra qui me filme aujourd'hui elle a d'abord existé dans la pensée de l'homme avant de devenir quelque chose de tangible donc toutes choses ont d'abord existé dans la pensée il n'y a rien de nouveau sous le soleil laisse moi raconter cette anecdote de ce célèbre chercheur inventeur thomas edison monsieur thomas edison s'il vous plaît alors vous savez à son temps on s'éclairait à l'aide d'une bougie donc c'est du feu et puis ça fond c'est de la flamme c'est dangereux ça dégage la fumée tout ça et donc si tu mets ta bougie sur la table je me souviens lorsqu'on était encore chez les parents il y a des moments où on coupait le courant donc on avait des bougies là on les mettait sur la table mais regarde à toi si tu vas dormir que tu oublies la bougie sur la table tu vas te réveiller dans un incendie voyez et donc c'est pour dire que la bougie n'était pas très commode un jour monsieur thomas edison en a eu marre de s'éclairer à l'aide d'une bougie à l'aide du feu et il a décidé de faire des recherches pour créer quelque chose qui pouvait l'éclairer sans s'alimenter du feu il s'est mis à faire des recherches donc le fait déjà de se mettre à faire des recherches cela signifie déjà qu'il avait quelque chose en tête parce que quand quelqu'un cherche quelque chose il sait ce qu'il cherche sinon comment il sait qu'il a trouvé donc monsieur edison se met à faire des recherches l'histoire nous raconte que monsieur thomas edison a fait près de mille essais qui ont tous échoués mais c'est pas découragé il a continué à chercher parce qu'il avait quelque chose en tête et un jour subitement ça a été comme la lumière qui s'allume dans son esprit pas et il a découvert cette célèbre cette fameuse formule qui lui a permis de créer l'ampoule électrique dont nous bénéficions aujourd'hui laissez-moi vous raconter cette deuxième anecdote celle de monsieur henry ford le patron de la voiture ford la célèbre voiture ford que nous connaissons aujourd'hui à l'époque les voitures étaient très chères et donc là les voitures étaient seulement réservées aux personnes très riches et donc lui dans son esprit il avait un moteur qui voyait dans son esprit qui pouvait être accessible à toutes les personnes de classe moyenne voyez et donc ce qu'il a fait il a recruté des ingénieurs il a recruté des techniciens des mécaniciens et il leur a exposé son projet voilà un monsieur j'étais projet je veux tel moteur je veux que vous l'assemblée comme ça en un seul blog il devait faire ceci devrait faire cela il a tout expliqué et ses ingénieurs se sont mis aussitôt à la tâche ils ont travaillé pendant près d'une année ils ont cherché 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 à assembler le moteur ils n'ont pas pu donc un jour ils ont appelé le boss ils ont dit écoute bon c'est vrai que tu nous paye pour ça mais le moteur que tu nous demandes de monter il a selon la logique selon les calculs vous savez il ya des gens comme ça ils sont très intelligents et c'est la logique c'est les calculs quoi donc j'en dis monsieur tu vois selon les calculs la logique ce moteur là on ne peut pas il ne peut pas exister on ne peut pas le monter donc c'est mieux que vous arrêtez de gaspiller votre argent que nous si on arrête de gaspiller notre temps et puis on abandonne le projet quoi monsieur henry folle a dit écoutez je suis prêt à vous payer une seconde année continuez les recherches poussé encore plus loin et donc écoutez ils ont fait ils ont obéi ils ont continué à faire des recherches ils ont continué à chercher et un jour au bout de cette seconde année subitement comme pas miracle ils ont découvert cette fameuse ce comment assembler le fameux moteur t qui se trouvait dans la tête de monsieur henry ford le moteur a d'abord existé dans la tête de monsieur henry ford dans sa pensée avant de devenir quelque chose de tangible devant ses mécaniciens retenez ceci tout commence par une conclusion quand vous n'arrivez pas à voir la conclusion quand vous n'avez pas une vision vous ne pouvez pas commencer imaginons un instant que je désire construire une belle maison par quoi est ce que je dois commencer selon vous d'abord avoir un plan avoir le plan de la maison la maquette de la maison à quoi est ce que la maison doit ressembler bien avant d'acheter le terrain même parce que si jamais j'achète un terrain et que je construis le plan plus tard et que la maison que je désire est plus grande que le terrain que j'ai acheté qu'est ce que je fais gaspillage d'agents d'accord donc il me faut d'abord un plan et en fonction de ce plan je connaîtrais la dimension du terrain qu'il me faut je connaîtrais le type de sol qu'il me faut je connaîtrais le type de quartier qu'il me faut bref d'abord le plan c'est pareil si je veux m'acheter une voiture de luxe c'est qu'il me faut faire d'abord c'est pas courir sur le parking pour choisir non c'est d'abord avoir une idée de la voiture que je désire dans mes pensées tout ce qui doit arriver doit d'abord être et la première étape pour devenir ce que vous êtes et d'avoir votre conclusion en tête la clé de tout succès la clé de toute réussite ce n'est pas tout de suite courir à l'action que ce soit dans vos études que ce soit dans votre carrière professionnelle que soit dans votre couple la première chose à faire ce n'est pas chercher à passer à l'action chercher à faire des stratégies non c'est d'abord chercher à identifier qui vous êtes comment vous vous voyez dans le futur comment vous voyez votre carrière professionnelle dans le futur comment vous voyez votre couple dans le futur quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous vous engagez avant d'aller plus loin est ce que vous arrivez à vous voir dans le futur qui vous êtes dans ce domaine dans le futur c'est la première chose à faire et c'est la chose la plus complexe sur le chemin de la réussite se voir avoir une vision quand cette étape est ratée vous allez courir dans tous les sens vous allez vous ouvrir à n'importe quel type de philosophie vous allez marcher n'importe comment vous allez parler n'importe comment parce que vous n'avez pas de vision il ya un texte dans la bible qui nous dit que un peuple sans vision est un peuple qui n'a pas de frein et c'est vrai quand quelqu'un n'a pas de vision il ne sait pas où il va il ne sait pas où se diriger comme un capitaine que sur son bateau il n'a pas de boussole mon expérience en tant qu'enseignant m'a permis de comprendre que le plus souvent lorsque un élève un enfant un étudiant n'a pas d'intérêt vis-à-vis de ses études le plus souvent tout ce qu'on dit tout de suite d'ordres cet enfant il est inconscient il est paresseux il est fainéant et les suicides et cela on lui a très on lui colle toutes sortes d'attributs mais au fur et à mesure que je me suis approché de ces enfants je n'ai fini pas comprendre que c'est pas d'abord l'inconscience c'est pas l'insouciance ces enfants n'arrivent pas à voir le futur chers parents quand vous avez un enfant qui n'est qui n'a pas intérêt vis-à-vis de ses études c'est parce que d'abord il n'a pas encore vu en lui le futur qui peut devenir donc lorsqu'il trouvera quelqu'un qui l'aidera à découvrir le futur qui peut devenir ce qu'il peut accomplir dans le futur et qu'il comprendra que ce futur là ne peut être atteint qu'en passant par les études vous allez vous allez voir que naturellement il va prendre ses études au sérieux vous n'allez plus avoir besoin de lui faire la police naturellement il va s'auto-motiver pour ses études c'est comme un petit garçon il a 10 ans il n'aime pas se laver c'est normal les petites filles ils n'aiment pas se laver mais lorsque ce petit garçon est l'atteint 12 ans 13 ans 15 ans 16 ans vous allez constater que naturellement il aime se laver à 16 heures il se lave il est chic il est propre pourquoi parce qu'il a repéré quelques jeunes filles dans le quartier qui veut séduire donc naturellement il est propre il a vu quelque chose il a une vision donc naturellement on n'a pas besoin de lui dire lave toi et c'est pareil pour tout le monde c'est pareil pour tous les objectifs quand vous avez une vision quand vous avez votre conclusion en tête alors vous pouvez vous mettre sur le chemin vers votre réussite il n'y a pas mal d'exercices de visualisation qui vous permet de pouvoir identifier votre conclusion si nous restons ensemble je vous donnerai pas mal d'exercices de visualisation pour vous permettre d'établir d'identifier votre conclusion la première étape pour devenir c'est d'abord déterminer qui vous êtes et quand je dis qui vous êtes je ne parle pas de vous présent en tant que résultat de vos choix du passé non je parle de votre présent en tant que point de départ du futur que vous désirez du futur que vous avez créé parce que comprenez qu'il ya deux types de présent il ya le présent en tant que résultat des choix de vos parents ou bien de vos choix passé cette combinaison que j'appelle la combinaison passé présent la combinaison à dans cette combinaison vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez rien changer les choix ont déjà été opérés vous êtes nés dans une famille vous êtes nés dans un environnement vous avez grandi dans un environnement vous avez une mentalité vous avez connu des choses en qui ont déterminé ce que vous êtes aujourd'hui vous ne pouvez rien y faire vous avez des lacunes vous avez des difficultés vous souffrez vous avez des manques bref on le sait mais vous ne pouvez rien y faire donc ça ne sert à rien de se concentrer sur la combinaison a par contre il ya la combinaison b c'est dit le présent en tant que point de départ de ce que vous êtes censé devenir ce présent là la combinaison b c'est à dire votre présent quels sont les choix que vous faites aujourd'hui qui est ce que vous décidez d'être quel est le genre de personne que vous décidez d'être aujourd'hui qui vous êtes et comme comprenez bien jeudi je ne dis pas qui vous serez je dis plutôt qui vous êtes lorsque vous voulez identifier votre conclusion ne n'identifiez jamais votre conclusion dans le futur mais dans le présent qui je suis quand vous découvrez qui vous êtes alors vous allez vous commencer à marcher en fonction de qui vous êtes vous allez vous habiller en fonction de qui vous est vous allez parler en fonction de qui vous êtes vous allez vous tisser les amitiés en fonction qui vous êtes chaque activité sera contrôlé en fonction de qui vous êtes et à force de mener ces activités à force de développer vos attitudes en fonction de qui vous êtes vous allez finissent pas atteindre le futur que vous allez créer, que vous avez créé. Vous allez finir par avoir ce futur-là de façon tangible, mais vous devez d'abord avoir qui vous êtes à l'intérieur. Je vous donne quelques conclusions que vous pouvez avoir. Par exemple, je suis un homme de confiance en qui le monde entier peut se confier. Je suis une femme de rigueur qui traite chaque tâche avec rigueur. Je suis un excellent coach. Je suis un excellent conférencier de toute la zone Afrique. Je suis. Je suis. La question qui se pose à vous maintenant, qui vous êtes ? Qui vous décidez d'être ? Cela a été le thème de nombreuses conférences que nous avons donné à des élèves, à des étudiants pour leur permettre d'avoir de la direction. Et nous voulons également passer un message. Si vous pouvez nous aider à toucher encore plus d'élèves, plus d'étudiants en organisant des conférences dans vos collèges, dans vos lycées, dans vos universités, afin que nous puissions avoir des jeunes dynamiques qui ont de la direction, qui peuvent donner un sens à leur vie. Et donc, c'est là que je vais m'arrêter pour cette vidéo. Chers amis, je suis Joseph Israël de Kofo. Je vous dit excellence à tous, portez-vous bien. A très bientôt.